Sous-titrage ST' 501 Une dame sympathique dans une clinique d'esthétique Sur la rue Tabaga, près du boulevard Eisselle À l'abri des gratte-ciel, gentil petit boulechou Petit boulechou, petit boulechou Veux-tu te joindre à nous ? Oui, gros câlin, gros bisou Les navets, les aubergines, les poivrons, les mandarines Se retrouvent et se taquinent dans la cuisine-vitamine de chez la tartine Oh, patate-friture, j'ai faim Ça va être bon, ça, ce matin Oh ! Allô, les petits bouffetous Hum, devinez ce que je me suis préparé comme déjeuner Du gruau Quoi ? Tu n'aimes pas le gruau ? C'est parce que tu ne l'as jamais mangé comme moi que je le prépare Faut que je te donne mes trucs Y'as-tu déjà goûté avec un peu de cassonade dorée comme ça ? Regarde, c'est bon Oh, dé-li-cieux ! Pour qu'un gruau soit vraiment bon Il ne faut pas avoir peur de mettre du lait quand on le cuit Et le lait, comme tu sais, ça donne de belles dents Il y a de bons eaux forts et solides Alors, quand tes parents préparent le gruau Demande-leur de mettre plus de lait Et surtout de ne pas oublier la petite paracite sale Quoi ? Ah, si tu n'as pas de cassonade, qu'est-ce que tu fais ? Bien, tu peux mettre du sucre ordinaire Ou un peu de mélasse Ou encore du miel Ou du sirop d'érable Oh, et encore mieux De bons petits raisins secs Avec de bonnes petites amandes Moi, quand je n'ai pas de raisins Je les remplace par des fruits séchés Que je coupe en petits morceaux À bien y penser C'est avec des fruits secs que je préfère mon gruau Ça me fait un repas équilibré, complet Et ça me met en pleine forme pour travailler Toi, tu ne travailles pas ? Oui, mais tu joues Et un bon déjeuner, ça va te mettre en pleine forme pour jouer Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure Quels fruits séchés je mettais dans mon gruau Moi, j'aime bien les abricots Les dates Les figues Non, je n'ai pas dit les filles J'ai dit les figues Justement là, j'ai tout ça ici Moi, je suis une date Et c'est vrai que je suis bonne dans le gruau Parce qu'autant que dans les carrés aux dates La preuve que je te dis la vérité C'est qu'il y a du gruau sur les carrés aux dates La prochaine fois que tu vas manger du gruau J'aimerais que tu me goûtes Moi, je m'appelle Abricot Avant qu'on me fasse sécher J'étais tout rond Et ressemblait à une belle pêche Mais en plus petit Moi, je suis un peu triste Parce qu'on ne me goûte pas assez souvent Pourtant, je fais une bonne collation Moi, je suis une figue Pas une fille Et avant d'être séché J'avais la même forme qu'une bonne poire Mais j'étais beaucoup plus petit qu'elle Moi aussi, j'aime ça quand on me mélange aux gruaux Ou qu'on me mange comme collation Maintenant, là, que vous avez fait connaissance Avec nos amis les dates Les abricots et les figues Vous pourrez en mettre non seulement dans votre gruau Mais dans n'importe quelle autre céréale Ou les manger comme collation Ou patates frites Que le temps passe vite, hein ? Donnez-moi quelques minutes Et après, on va jouer aux devinettes Tout de loup, hein ? Ne partez pas ! Un A et un N, ça fait EN Comme dans Éléphant Tous les beaux toutous de Monsieur Gazou Moi, ben, je veux pas vous faire de peine mes deux beaux lapins Mais il y a personne qui est venu vous chercher encore Oh, bonjour, ma belle grenouille Bonjour, mon petit crapaud Je connaîtra pas quelqu'un qui aura perdu deux beaux lapins, toi ? Non ? Oh, pas chanceux, hein ? Imagine-toi donc que hier J'ai trouvé ces deux lapins-là dans mon champ de trèfle Alors moi, je me suis dit que quelqu'un viendra les réclamer Bien, rien, zéro bin, il y a personne qui est venu les chercher Oh, j'espère que Madame Clopinette va accepter d'en adopter un Oh... Bonjour, Monsieur Gazou Oh, bonjour, ma belle madame Et puis, avez-vous réfléchi ? C'est pas le goût qui manque, hein ? Je connais tellement rien aux lapins, j'ai peur de point Oh, ben, s'il y a rien que ça qui vous tourmente Je vais vous dire moi tout ce que je sais sur les lapins Puis après ça, bien, vous pourrez décider si vous voulez en adopter un ou non Êtes-vous prête pour la leçon numéro un ? Oh, prête ! Bon, euh, connaissez-vous le nom de famille du lapin ? Non L'héporidée Le lapin fait partie de la famille des l'héporidées C'est facile à retenir L'héporidée, là, t'sais Ah, ah, l'héporidée ! Ah, 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 ah Ah, ben, j'espère que le reste est plus facile à apprendre Bah, oui, bah, oui Ensuite, dans la famille des l'héporidées, il y a deux animaux Le lapin, hein, et puis le lièvre Ah, ben, ça, j'connais ça, un lièvre Ça ressemble comme deux coups d'eau à un lapin Comme on dit, ils ont des airs de famille Ah, vous voyez que c'est pas trop compliqué Oh, vous m'encouragez, là, vous Bon, troisièmement Pensez-vous que ces deux lapins-là sont pareils ? Ben non, il y en a un qui est adulte Puis l'autre est encore un petit bébé Oh, tu vas voir mon beau un jour, tu vas être grand comme ta maman C'est pas sa maman Hein ? Ben non, le petit, là, c'est un lapin nain Oh, il est beau, hein Il deviendra pas ben, ben plus gros que ça On appelle ça aussi un lapin miniature Il grossira plus ? Pas beaucoup plus Je savais pas qu'il existait des lapins aussi petits Les enfants, ils aiment ben ça, hein Les parents aussi, vous comprenez, ça prend pas grand place, ça donc Que ça a pas besoin d'une grande cage Bon, c'est en plein ce qu'il me faudrait Surtout que mon logement est pas ce qu'il y a de plus grand Avez-vous une cour, vous ? Oh oui, avec un petit jardin, là, j'y plante des fleurs à chaque année Oh ben, je pourrais te faire pousser des carottes, mon petit bébé, hein ? Ouais, on fait déjà des projets Oh, madame Clopinette, garderiez-vous mon zoo, toi, en quatre minutes, là, le temps que j'aille chercher de la moulée pour nos deux... Les pauvres idées, haha Oh oui, prenez votre temps, ça me fait plaisir Moi, pendant ce temps-là, je vais réfléchir Ah, toi pis moi, là, j'suis pas mal sûr qu'elle va l'adopter, le petit lapin Qu'est-ce que vous dites, M. Gazeau ? Regarde rien, je dis ça à mes petits crapauds, là, que j'en reviendrai dans toi en quatre minutes, là Oh oui, petit bébé, petit bébé Des trucs, des jeux, des devinettes, avec le grand chef ou Clopinette, ça se joue, ça se devine, dans la Cuisine Vitamine de chez La Tartine Bon, hein, est-ce que tout le monde est prêt à jouer aux devinettes ? Oui, bon, ben, j'aime ça, là, quand tout le monde me répond, hein Bon, qui peut deviner, là, ce que c'est que cette belle petite chose dorée, là ? Eh non ! Non, non, ce n'est pas de l'or, ça se mange ! Non, ce n'est pas une pastille, c'est une céréale ! Qui m'a répondu une graine de blé d'Inde ? C'est toi ! C'est la bonne réponse, bravo ! Maintenant, là, qui peut me dire le vrai nom du blé d'Inde ? Maïs ! Mais oui, bravo ! C'est avec ce petit grain de maïs qu'on fait le flocon de maïs, là, ou cornflakes ! Maintenant, là, est-ce que c'est avec le grain de maïs qu'on fait le gruau ? Il y a un homme qui me dise oui, là, d'autres qui me disent non ! C'est non ! Le gruau, là, est fait avec le grain, regardez bien ! Oui, 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 c'est ça ! Dites-le plus fort ! Un grain d'avoine ! Bravo ! Hé, cette céréale est la plus ancienne parmi toutes celles qu'on utilise ! C'est le blé ! Et celle-ci, c'est celle qui nourrit le plus de monde sur la Terre ! C'est le riz ! Sans le riz, là, beaucoup de personnes mourraient de faim, là ! C'est pourquoi, dans certains pays, on appelle le riz le grain de vie ! On continue ! Bon, devinez, là, tout ce qu'on peut faire avec l'avoine et le blé après les avoir transformés en farine ! Du pain, oui ! Des biscuits à l'avoine, c'est ça ! Des pâtisseries ! Et avec le blé, là, on peut faire aussi autre chose que les enfants aiment beaucoup ! Des pâtes alimentaires, hein ! Des macaronis, des spaghettis ! Et le maïs, hein ! Est-ce qu'on peut le manger autrement qu'en flocons ? Oui ! Oui, on peut le manger en épis ou en grains, comme dans le pâté chinois ! Mais il y a aussi une autre façon de le manger ! Et c'est comme ça que les enfants le préfèrent, là ! C'est en maïs soufflé ! En pop-corn ! Oh là là, hé, patates frites ! Il faut que j'aille préparer le dîner, moi, là ! Toutes loups, les enfants, hein ! À la prochaine ! Un O et un U, ça fait OU, comme dans loup ! Tous les beaux toutous de Monsieur Gazou ! Ah, bourrez-vous à fraises ! Et puis un beau bol d'eau fraîche ! Ah, c'est très important que votre lapin ait toujours de l'eau fraîche ! Son fin, hein ! Oh, c'est tellement facile de les aimer ! Sauf que je me demande où je vais installer la cage ! Vous avez une cour, bien, laissez l'idéal ! Bien, l'été peut-être, mais l'hiver... L'hiver aussi ! Mais vos petits, il va geler ! Oh, non, pas du tout ! Vous avez juste à installer la cage à l'abri du vent ! Puis là, vous mettez de chaque côté, là, un petit panneau de bois pour empêcher l'air froid d'entrer ! Puis dans le front, là, bien, vous installez de la paroille et puis des vieux bouts de tissu ! Faites-moi confiance, il y aura pas froid ! Et puis, à part de ça, là, votre lapin, là, il va se confectionner un petit manteau de fourrure ! Ah ! Oh, Monsieur, et couturier, en plus ! Oui, comme tous les animaux à poêle ! Quand l'hiver va arriver, là, sa fourrure va augmenter ! Va devenir plus grosse ! Puis à part de ça, il y a tellement de choses intéressantes à voir dehors, hein ! Oh, c'est vrai, vous avez raison ! Oh, puis je pourrais trouver un copain lapin, hein ! Dis comme toi ! Non, mais là, là, premièrement, votre lapin, c'est pas un lapin, c'est une lapine ! Oui, c'est une femelle ! Et puis si j'étais à votre place, là, j'y trouverais pas un ami, mais une amie ! Sinon, vous risquez d'avoir des surprises ! Oh, des surprises ! Oui, oui, des lapereaux, des bébés-lapins ! Oh ! Et puis au bout d'un mois, des dizaines de bébés-lapins ! Oh ! Et puis au bout d'un an, des centaines de bébés-lapins ! Oh non, t'as mieux s'arrêter ! Bon ben, pas de copain-lapin pour toi, ma belle, hein ! Ça va être une copine-lapine ! T'auras peut-être des bébés, mais un petit peu plus tard ! M. Gazou, si moi, je prends le plus petit, qu'est-ce que vous allez faire avec le plus gros ? Oh, je pense que je vais le garder ! Je trouve qu'il y a une belle face ! Piapogne ! Sous-titrage Société Radio-Canada